Question pour Thierry. Au-delà de l'aspect tactique, de l'animation, est-ce que tu ne serais pas tenté pour remettre en place la même équipe au match allé, qui a apporté, en tout cas au moment du coup d'envoi, beaucoup de choses et sur la première période, pour aborder ce match retour à peu près de la même manière et leur mettre un peu plus de pression ? Je réfléchis à jouer à 12, mais malheureusement, je crois que j'ai regardé les règlements, ce n'est pas possible. Mais plus sérieusement, on a des repères, mais même si on a perdu un peu le fil, enfin on n'a pas perdu le fil, j'exagère un peu, mais on a perdu du moins contre Rennes, avec une équipe qui était assez remaniée, je trouve que malgré tout, les gars ont fait un bon match. Donc ça prouve que les garçons sont tous dans l'état d'esprit qu'il faut avoir en ce moment, c'est-à-dire ne pas se poser de questions et prendre le temps de jeu qu'on vous donne, que ce soit 5 minutes ou 45 ou 90, peu importe, il faut donner le meilleur sur le laps de temps qu'on leur donne. Et il faut qu'on arrive à être performant surtout. Donc c'est vrai que quand tu as un peu plus de repères avec tes partenaires, c'est un peu plus simple. Il peut y avoir des périodes d'adaptation parfois sur les débuts de rencontres, notamment quand tu changes un peu trop peut-être l'équipe. Mais d'une manière générale, je trouve que les garçons sont vraiment bien à ce niveau-là. Et on travaille quand même depuis le 23 juin, Ludo me dira si je me trompe. Donc on a quand même un petit vécu entre nous et la plupart des joueurs, même s'il y en a quelques-uns qui sont arrivés en cours de route malheureusement, mais ceux qui sont arrivés en cours de route sont blessés, donc ils n'étaient pas là au début. Mais on a quand même suffisamment, on a fait des bons matchs amicaux, même si ça ne remplace pas la compétition. Et donc on a eu suffisamment de temps pour travailler quand même certains automatismes. Et que ce soit dans un système ou dans un autre. Donc il n'y a pas une grosse inquiétude là-dessus. Mais c'est vrai que quand on a des joueurs qui ont un peu plus de temps de jeu ensemble, un peu plus de vécu, c'est quand même un peu plus simple. Merci. 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 Merci.